Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo et il y a eu des articles mais très peu de mouvements sur la chaîne YouTube. Oui, j'ai eu un mois d'avril très dans l'introspection et le moral n'était pas vraiment au top du top. Pour la petite histoire, c'est juste que le mois d'avril c'est toujours très compliqué pour moi parce que c'est le mois du génocide des Tutsis au Rwanda. Et comme je l'ai vécu en tout cas les 10 premiers jours du génocide des Tutsis, du coup c'est toujours hyper prenant pour moi psychologiquement, moralement. Et donc j'ai toujours une baisse de régime le mois d'avril. Et cette année franchement j'ai été étonnée de l'ampleur que cette baisse de régime a pris. Et donc c'est clairement pour ça que je n'étais pas très active, que ce soit au niveau des articles et au niveau des vidéos sur YouTube. Donc veuillez m'en excuser. Mais me revoilà, je me suis dit allez, il faut te remettre d'aplomb. Et je reviens avec la deuxième édition de la Fashion Revolution Week. Je ne sais pas si vous avez vu la première édition mais en tout cas je la remettrai dans la barre d'infos. Comme ça vous verrez les 5 premiers épisodes que j'ai tournés l'année dernière. Aussi la troisième semaine d'avril parce que cette 5ème édition de la Fashion Revolution Week a lieu du 22 avril au 28 avril. Et là je vais, l'idée en fait c'est comme l'année dernière, je vais faire des vidéos ou des articles pour parler de cette initiative qui est un lobbying citoyen pour donner envie aux gens de faire bouger le secteur pour que les choses changent et que le secteur du textile évolue parce qu'il est vraiment plus que temps. Et pour rappel, la Fashion Revolution Week a été créée en 2014, un an après l'effondrement de l'usine du Rana Plaza. C'est une usine qui se trouvait au Bangladesh et qui s'est effondrée. C'est un immeuble de 8 étages qui s'est effondré. Et à la base il était fait pour avoir 5 étages et pour accueillir des bureaux. Et les entreprises y ont mis des machines à coudre et le bâtiment a tout simplement pas supporté les vibrations des machines et le nombre de personnes qu'il y avait aussi. Et résultat, le bâtiment s'est effondré. Et la veille de l'effondrement, plusieurs travailleuses avaient averti les responsables qu'elles avaient remarqué qu'il y avait des fissures au mur et qu'elles étaient en danger, qu'elles avaient peur et qu'elles ne voulaient pas venir travailler. Et malgré tout, les responsables les ont obligées à travailler. Et donc l'idée de la Fashion Revolution, c'est de créer chaque année, mobiliser les gens pour que le secteur de la mode se bouge, pour que les conditions de travail pour les travailleuses du textile et les travailleurs du textile soient toujours plus humaines, respectueuses de leurs droits et de leur sécurité. Dans ce premier épisode, je voulais un peu aborder le fait que souvent, quand on parle de mode plus responsable, on dit qu'il faut boycotter les marques standards. Et je voulais un peu revenir sur le fait que, qu'est-ce que la fast fashion ? La fast fashion, on la pointe beaucoup du doigt. Parce qu'en soi, la fast fashion, c'est toutes les marques qui sont apparues. On peut appeler, on peut appeler, le labelliser, c'est de la mode industrielle. Parce que, si on veut, il y a la mode haute couture, il y a la mode prêt-à-porter de luxe. Et il y a de la mode prêt-à-porter moyen de gamme, plus bas de gamme. Et puis, il y a la mode industrielle, qui est connue sur le nom de Zara, Kamaïeu, Mango, Tex, etc. Et c'est d'ailleurs ces marques-là qu'on a retrouvées dans l'effondrement du Rana Plaza. C'était des étiquettes de ce type avec ces noms-là. Et donc, on pointe beaucoup du doigt cette mode industrielle. Parce qu'elle a, comme politique, depuis plus de 30 ans, de diminuer le plus possible les coûts de production des habits. pour avoir une marge toujours plus importante et aussi produire le plus de quantité de vêtements possible pour rayonner sur tous les endroits de la planète. Et pourquoi je parle du boycott ? Comme quoi, à long terme, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Parce que boycotter une marque, ça ne veut pas forcément dire... C'est plus la travailleuse ou le travailleur qui va être pénalisé. Puisque lui, la marque, ne travaillera plus dans ces pays-là. Et donc, du coup, ce ne sera pas l'effet voulu réellement du consommateur. Puisque le consommateur, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plus de transparence, plus de respect dans la chaîne de montage de ses vêtements qu'il va acheter. Pour savoir pourquoi il paye et ce qui s'est passé en amont. Et donc, c'est pour ça que l'idée de boycotter tout simplement une marque, c'est à court terme, ça crée un électrochoc parce qu'il n'y a rien à faire. Les marques, c'est du marketing. Et donc, quand leur image de marque est touchée, elles réagissent plus. On l'a bien vu, par exemple, avec le Rana Plaza. Quelques mois avant, de nombreuses ONG comme Ethics sur l'étiquette essayaient de négocier un salaire plus décent pour les travailleurs et travailleuses. Et avant cet effondrement, les marques qui étaient autour de la table, les multinationales comme Carrefour qui a la marque texte, disaient non, non, nous sommes en règle, nous faisons ce qu'il faut pour les travailleurs. Nous avons leur bien-être en ligne de mire. Et ils n'ont pas signé cette convention pour l'augmentation de leur salaire parce qu'il y a énormément de travailleurs et travailleuses qui bossent avant le Rana Plaza pour une trentaine de dollars par jour. Et depuis le Rana Plaza, ça tourne plus à hauteur de 60 dollars par jour. Et même ces 60 dollars, c'est toujours pas assez décent pour les pays dans lesquels ils travaillent parce que le Bangladesh est un pays qui a une croissance exponentielle justement parce que c'est devenu le pays qui confectionne nos vêtements parce que c'est là où la main d'oeuvre est la moins chère. Et donc résultat, avec le Cambodge aussi, et résultat, même ces 60 euros, même si c'est une avancée, ce n'est toujours pas assez pour les travailleurs et travailleuses du secteur parce qu'ils n'arrivent pas à vivre décemment et répondre à leurs besoins élémentaires. Et donc, Fashion Revolution, l'idée c'est de, par le biais d'actions citoyennes, par exemple, il y a le hashtag Who Made My Clothes qui a été créé par l'organisme Fashion Revolution qui a fait de plus en plus de petits dans les pays. Par exemple, maintenant, il y a Fashion Revolution Belgium, il y a Fashion Revolution France, etc. Il y a énormément d'organismes, associations, ONG, etc. qui travaillent dans ce secteur. Et ce hashtag Who Made My Clothes, c'est une manière de se poster avec l'étiquette de ses vêtements et bien visible, donc le vêtement souvent à l'envers, avec l'étiquette bien visible, se prendre en photo et demander avec le hashtag Who Made My Clothes plus identifier la marque qui est sur l'étiquette, c'est savoir avoir une transparence parce que ce qui est très dangereux avec ce secteur, c'est que c'est des multinationales qui ont énormément de succursales et de collaborateurs qui font que, par exemple, avec l'effondrement de ce bâtiment, il y a beaucoup de marques qui ne savaient même pas qu'elles travaillaient avec cet atelier de confection parce qu'on délègue, on délègue, on délègue et on ne sait même plus avec qui on travaille, dans quelles conditions on travaille. Je ne dis pas que je ne suis pas là pour dédouaner les gros groupes, etc. mais parce que je pense évidemment qu'ils savent très bien dans quelles conditions les travailleurs bagladais sont, mais cette initiative, en fait, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, puisque maintenant, nous sommes dans un monde où on fonctionne énormément avec les réseaux sociaux, avec l'image des marques et cette publicité constante, on demande des comptes aux marques et que le citoyen lui-même se dise voilà, je veux savoir qu'est-ce qui constitue mon dressing parce que moi aussi, par le biais de mes achats, je contribue à cette nébuleuse et donc je veux qu'elle soit plus réglo. Et donc, voilà. J'en avais un peu parlé à l'édition de l'année dernière, mais là, je voulais un peu approfondir avec l'idée que réellement, l'idée, ce n'est pas de dire stop, on ne travaille plus avec ces pays-là, c'est plutôt on va travailler ensemble et on va le faire de manière respectueuse pour que chaque personne du maillon de la chaîne se dise ok, on me respecte, ok, je suis un être humain et mon travail est respecté, valorisé et pris en compte. Parce que ce n'est pas normal que pour une robe de 60 euros, la couturière ne touche que 3% de cette somme parce que sans elle, elle n'est pas confectionnée et donc c'est pour remettre un peu l'église au milieu du village. C'est très très asimine comme expression mais je trouve qu'elle exprime clairement l'idée c'est que sans cette couturière, la robe n'existerait pas donc elle doit être valorisée. Et voilà. Je pense avoir un peu fait tout le tour de la question pour ce premier épisode. Le fait d'avoir des hashtags comme ça, c'est un premier geste en tant que citoyen que l'on peut faire. Évidemment, après, ce qu'on encourage aussi c'est de, par exemple, relayer les messages des associations, des sites plus spécialisés sur la mode et sur cette problématique du fait qu'elle n'est pas assez transparente, pas respectueuse de l'humain et de l'environnement parce que, s'il ne faut pas se leurrer aussi, c'est que cette mode qui a pour but d'être à plus bas coût, c'est aussi qu'au niveau environnement, c'est un désastre, mais clair et net, c'est qu'ils produisent énormément de vêtements avec des matières premières les moins chères, donc souvent issues de la pétrochimie, par exemple le polyester et le nid. C'est des matières qui coûtent très peu cher, mais qui sont hyper polluantes par leur procédé de fabrication et pour les traiter aussi. Et résultat, ce sont ces mêmes travailleurs qui attrapent des cancers, qui se lavent dans ces eaux usées, par exemple aussi le coton qui est produit avec énormément de pesticides et qui est traité, coloré, teinté, etc., avec aussi énormément de produits toxiques. Et bien, toutes ces eaux usées se retrouvent dans les fleuves, les rivières de ces pays en voie de développement et ce n'est pas normal que ce soit eux qui deviennent nos poubelles, quoi, sous prétexte qu'on doit s'habiller le moins cher possible. Et donc, en demandant plus de transparence et plus d'humains et de vivants à cette mode qui est le deuxième secteur le plus polluant au niveau des industries, c'est se dire, voilà, moi aussi je veux être concernée puisque je fais partie du système. Quoi qu'il arrive, je fais partie du système. Mais parce que j'en ai marre de juste dire, voilà, je subis le système, non, je vais m'impliquer et je vais me sentir concernée par ce système. Et donc, voilà. Je pense avoir fait le tour de la question pour ce premier épisode. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Je vous retrouve demain pour l'épisode 2 et merci d'avoir écouté. Et si cette vidéo vous semble intéressante, n'hésitez pas à la partager à votre entourage sur les réseaux sociaux parce que, eh oui, c'est grâce à ça que j'ai plus d'audience et je compte sur vous. Merci beaucoup, à demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501